Et j'accueille le patron des chasseurs, Jean Saint-Jos. Bonjour. C'est tout le temps pour vous accueillir. Si t'en vas ? Je me mette l'âme. Ah oui, tu es tous les deux à côté. Bonjour Jean Saint-Jos. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien, on est ravis de vous avoir. Alors vous êtes président du CPNT, donc chasse, pêche, nature, tradition. Oui. Alors en 1979, vous avez fait le serment de peau, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire que vous avez juré quoi en 1979 ? Ben, les chasses traditionnelles étaient menacées par les problèmes européens. Oui. Donc on a manifesté contre les directives à l'époque, en disant que ça ne correspondait pas à l'identité de la vie que l'on voulait mener. Oui. Et donc on a tiré l'attention des chasseurs, et donc on a dit qu'on lui ferait tous les fois. Vous avez prêté serment avec... On n'a pas prêté serment. Avec du jour en son et de toute façon... Ce sont les mots... Les trois mousquetaires, non ? Ce sont les mots qu'on a employés pour matérialiser un peu cette réunion. Bien. Et alors 20 ans plus tard, donc en 1999, aux élections européennes, vous avez 1,2 million électeurs qui ont voté pour vous. C'est énorme. C'est énorme. C'est en 20 ans. Il n'y avait rien. 20 ans après, il a 6 députés européens. Oui. Vous faites plus que le PC et le FN. Oui. Pas réunis, mais voilà. Dans la Somme, vous allez jusqu'à 26%. Oui. T'entends ça ? 26% dans la Somme. C'est le mec qui monte, Saint-Jolacin. Il rattrape le titre de la conversation comme ça. Dans la Somme. Dans la Somme. Et combien dans les Landes ? Avec les palombires, je dirais 32. Non. Dans les Landes, il ne fait que 16. Voilà. Dans les Landes, il ne fait que 16. C'est les ramiers qui vont être contents. Oui. Pratiquement. Oui, il y a presque autant de femmes que d'hommes dans les voteurs. Alors dites-moi, vous êtes quand même quelqu'un de... Là, vous êtes sympathique, vous êtes à la télé et tout, mais vous êtes vachement durs, en fait. Vous êtes... Vous avez... Parce que... Vous allez me donner des exemples. Vous avez dit... Mais non, vous allez voir. Vous êtes un type pas commode, Jean. Je vous le dis, moi. Voyons. Vous avez dit, aux prochaines municipales, ce sera nous qui arbitrerons. Bon. En 2001, par exemple, nous, on fera élire le prochain maire d'Amiens, si on veut. Ce sera Grémet, ce sera Robien. C'est nous qui le ferons élire. J'ai d'une. Je n'ai pas eu cette prétention. Quand même. Pas du tout. Vous avez dit, notre ami Noël Mamère, qui était là, dernière émission, charmant Noël Mamère, vous avez dit, il ne sera plus maire de Bègle. Ben oui, vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'aime pas les chasseurs, j'imagine. Ben non, pas du tout. C'est parce qu'il a expliqué que les chasseurs étaient les plus cons de France et d'Europe. Oui. Alors, pour lui montrer qu'on n'est pas les plus cons, on va le faire battre à Bègle. Et voilà, hop. Ah oui, il ne rigole pas. C'est simple. Ah, mais il tire vite, hein. Ah, il tire à vue, lui. Mais là, on tire à vue. Attention, hein. Et en plus, ils se font armés, les chasseurs. Vous refusez de discuter avec Voinet, enfin, Madame Voinet, hein. Vous refusez de discuter avec elle. Vous dites, les écolos sont des nuisibles. Ben, bon, il ne faut pas tout exagérer non plus. Ce n'est pas rigolo. Je dis, je dis que, je fais comme Martine Aubry. Martine Aubry a expliqué l'autre jour qu'elle allait toiletter la loi sur l'avortement et qu'elle ne voulait pas discuter avec les anti-IVG. Elle a raison, si elle veut faire une loi sur l'avortement, elle ne discute pas avec les anti-IVG. Comment voulez-vous discuter de chasse et de loi sur la chasse avec les anti-chasse ? Oui. Bon, donc non. Non, vous ne parlez pas avec Dominique Voinet. Par contre, il y a d'autres utilisateurs de la nature. Il y a les agriculteurs, les forestiers, les élus locaux, etc. Voilà, vous parlez avec vos copains. On n'est pas du tout avec nos copains, avec ceux qui ont le terrain. Oui. Mais quand vous l'appelez la fumeuse de moquette, enfin, vous, vos confrères, c'est quand même pas très bon. Je ne l'ai pas appelé la fumeuse de moquette. C'est mieux que la brouteuse de gazon, enfin. Les chasseurs, quand ils reviennent le soir. Vous avez bien dit, les écolos sont des nuisibles, quand même. Écoutez, si vous le dites. Ah oui, moi, je ne suis pas sûr. Vous allez leur tirer dessus ? Pas du tout. Ah bon ? Non, parce que j'ai eu peur, parce que je pensais que c'était de la Lali, la curée, qu'on allait... Non, attendez. Alors, je continue le portrait de notre ami Jean Saint-Jos. Donc, vous ne voulez pas discuter avec Voinet. Bon. Je ne veux pas discuter avec les verres. Voilà. Je dis avec les anti-chasse. Voilà. Donc, M. Jospin nomme un monsieur chasse qui s'appelle François Patria. Quand on vous demande ce que vous en pensez, vous dites... Vous allez me dire ? Rien. Eh bien, écoutez, j'attends qu'il sorte à son rapport. Le Premier ministre lui a demandé un rapport. Quand le Premier ministre aura reçu le rapport, mais je crois qu'il est très occupé en ce moment, donc il ne va peut-être pas le recevoir ce jour-ci. Donc, quand il aura publié son rapport, on donnera notre avis. Oui, ça devait être jeudi dernier, mais à mon avis, il avait autre chose à faire, Léonard Jospin. On ne voulait pas discuter avec Patria. Mais je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. Je dis qu'il va sortir ses propositions. Mais quand il sortira ses propositions, on les lira, et puis on dira ce qu'on en pense. Alors, vous dites finalement, quand vous parlez de vos adversaires, vous dites qu'ils ne font pas de l'écologie, en fait, ils font de l'écologisme. Et finalement, c'est des intégristes, quoi. Vous dites, en parlant des anti-chats, finalement, c'est des intégristes. Ils sont comme le FN. C'est des eau-latres. C'est presque des kmer-verts. C'est-à-dire que quand on s'est présenté aux élections européennes, puisque c'était la tête de liste, on a fait appel à des gens qui étaient de gauche et de droite, qui avaient des sensibilités différentes, pour adhérer sur un modèle d'aménagement du territoire et sur une idée philosophique qui était l'Europe et les différences. Bon, à partir de là, on a dû un coup pour les extrêmes. Les extrêmes, il y a un côté FN, et d'autre côté, il y a les intégristes verts. Ils ont un slogan marrant, là, les chasseurs. Tu sais ce que c'est ? C'est « Notre drogue, c'est le canard, pas le pétard ». C'est rigolo. On a fait référence à personne, vous avez bien compris. Je ne me suis pas du tout senti visé. Non, non, mais on n'en plus. Dites-moi alors, pourtant, il y a quand même 51% des Français qui ont une mauvaise opinion de la chasse des villes, le sondage IFOP, la semaine dernière. Vous savez, on m'a donné 2% aussi dans les sondages pour les pauses d'élections européennes. Et on a fait 7, c'est-à-dire on a fait plus de 3 fois plus. Donc les sondages, je m'en méfie. Vous étiez armé, ça fait peur aussi. J'étais armé de mes arguments et de mon cœur. J'avais le cœur en bandoulière. Et je crois que c'est ce qu'a compris les millions de 100 000 personnes. Il y a quand même un problème un petit peu plus grave, M. Saint-Jos, c'est que la France est condamnée par les cours européennes de justice. On est taxé, parce que comme vous ne voulez pas accepter la loi européenne sur la chasse, la France est taxée. C'est les contribuables qui payent finalement, non ? On n'est pas taxé. Il y a une cour européenne des droits de l'homme qui a indiqué un certain nombre de choses par rapport à des juridictions nationales qui avaient donné leur aval. Bon, c'est un problème technique, donc on ne va pas y revenir. Bon, maintenant, vous savez, on est en Europe. On explique tous les jours qu'il faut que l'Europe ait des différences. L'Europe, elle est terroir. On en parlera peut-être en notre domaine tout à l'heure. Ce qui veut dire que s'il faut reconnaître aussi ces différences, il faut faire marcher la subsidiarité. On ne peut pas vivre ou chasser de la même façon en Finlande qu'en Espagne ou qu'en France. Donc, c'est cela qu'il faut intégrer. Et l'addition des différences, c'est ce qui fait une Europe en couleur. Mais ça doit faire une Europe en couleur pour tout, pas que pour la chasse, dans tous les secteurs d'activité. Pour vous, la chasse, c'est un plaisir, voire un art, parce qu'il y a des gens chez vous qui disent que la chasse à la palombe, c'est un art. Mais c'est aussi une vision du monde. Et c'est là où c'est un peu plus inquiétant, parce que c'est une vision du monde, c'est-à-dire un monde qui est menacé par la ville, par l'Europe, par la mondialisation, un peu comme si vous étiez des Indiens dans une réserve. Et votre mouvement aujourd'hui, au-delà de la chasse, au-delà de la pêche, c'est un mouvement, vous appelez ça le mouvement de la ruralité, c'est ça ? Voilà. Bon. Est-ce que c'est pas populiste, finalement, ça ? Est-ce que c'est pas un mouvement populiste ? D'abord, mettons-nous d'accord sur le mot populiste. Oui. Ben, le populisme, c'est le début du poujadisme, c'est le début du boulangisme, c'est le début du bonapartisme, le populisme. Je suis pas d'accord. Si le populisme, c'est le fin de les idées que veut le peuple, on l'est. Sans quoi, on l'est pas. Alors, pourquoi on dit... On a été maladroit. C'est-à-dire que quand on a créé notre mouvement en 89... C'est vrai que l'idée est mort, hein. On est parti à... Il y en a 40 ans. Il faut quand même qu'il y ait quelques mains à droite, de temps en temps. Donc... Ça le fait rigoler qu'il se flingue entre eux. Mais non, je disais que notre mouvement est parti d'une réaction corporatiste au départ, c'est-à-dire de chasseurs, qui n'acceptaient pas les textes parce qu'ils n'étaient pas compris, ils paraissaient injustes. Bon. Là, on était corporatistes. Alors là, on pouvait nous dire tout ce qu'on voulait, puisqu'on a été candidats aux Européennes en 89. Mais ensuite, on a été élus dans les conseils régionaux, dans les municipalités, etc. On a compris qu'il y avait autre chose dans la nature ou dans la campagne que des chasseurs. Donc on a appris à partager avec les autres, avec les agriculteurs, avec les forestiers, avec les naturalistes, etc. Ce qui veut dire que nous avons pris la chasse comme une décomposante de l'aménagement du territoire. Et dans cette aménagement du territoire, moi je suis maire d'une commune de 2200 habitants. Si demain on me supprime deux classes d'école, si demain on m'enlève la poste, si demain on m'enlève une halte garderie, quelle est la femme qui va vouloir venir vivre dans ces petites communes ? Non mais ce qu'on peut dire, M. Saint-Jos. Donc c'est cela. C'est-à-dire, on n'a peut-être pas de solution, on n'a peut-être pas de solution, et je n'ai pas non plus la prétention d'avoir un programme généraliste, mais c'est alerter les politiques dans le rôle d'élus de proximité. C'est-à-dire leur dire, écoutez, voilà la situation telle que nous la vivons sur le terrain. Ça va vous en foutez, vous. Telle que nous la vivons tous les jours. Lui, il était là, je ne comprends pas. Moi j'ai du mal à dire, chasse, je comprends. Pêche, je comprends. Mais quand vous dites tradition, ce que je suis en train de dire... C'est une connotation quand même, je me dis au fond, bon, il pourrait être avec De Villiers, parce que pour le reste, il dit la même chose. Ce que j'ai essayé de dire exactement, c'est qu'au départ, il y avait la protection, la défense, disons, des chasseurs, mais petit à petit, ce mouvement comme ça, il commence à s'intéresser à plein d'autres trucs, et ça devient le mouvement de la ruralité, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Moi je vous dis que c'est populiste, vous me dites que c'est très bien d'être populiste. Non, je vous dis que c'est poujadiste. Moi je vous dis de la manière dont vous le dites. Moi je dis que si être populiste, c'est prendre encore en compte les intérêts du peuple, parce que les élus ont perdu leur proximité, si c'est ça, je veux bien qu'on me traite comme ça. Mais si ce n'est pas ça, si c'est dans le sens que vous indiquez, de poujadisme, etc., je ne suis pas d'accord. D'accord. Ça c'est clair. En quoi vous pensez que les traditions sont menacées dans notre pays ? Vous savez, il y a 465 directives européennes qui gèrent le quotidien des Français, ils ne le savent pas. Vous avez une directive sur le bien-être des animaux qui est hyper compliquée. Demain on vous dit, vous ne pouvez pas manger d'œuf, on vous met de la poudre d'œuf. Le cochon que font les gens, le porc que font les gens, c'est une fête, fête autour de l'acte, etc. Tout ça, ça n'existera plus demain. Ça veut dire qu'on va uniformiser l'Europe. Et ce sont des traditions... Non mais je savais que vous réagiriez là-dessus. Mais des traditions, il y en a plein. C'est un art de vivre, c'est une qualité de vie que nous avons. Et je peux vous assurer qu'en plus, les jeunes sont de plus en plus partie prenante de cette idée-là. Alors les traditions, ce n'est pas le mot tradition sans S avec un T majuscule. Ce sont les traditions, c'est-à-dire tous ces petits rions. Mais M. Saint-Jos, on a compris, mais quand il vous dit que vous pourriez être avec De Vivier... Je réponds non. Pourquoi ? Mais puisqu'on a fait une liste sans lui. Non, c'est lui plutôt qui a fait une liste sans vous. Non, alors je regrette infiniment. Je regrette infiniment. Les partis politiques, ils éclatent tous. Alors bon, on n'en parle plus. Nous, on a fait une liste. Et nous avons fait un groupe indépendant à l'Europe. Donc je ne vois pas pourquoi ça avait les autres. Il y a un truc quand même qui est un peu inquiétant avec vous. Moi, je vous le disais tout à l'heure, le mouvement populiste, etc. Quand on vous dit, est-ce que vous pensez à l'Élysée, vous dites, je ne m'interdis rien. Vous savez, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'on m'a posé la question par rapport à l'Élysée. Oui. Ce qui veut dire... Je ne m'interdis rien. Non, pas moi. Le mouvement ne s'interdit rien. Ça veut dire que nous voulons mettre en place un système qui fera que nous sommes un peu les... Pour parler en termes de chasse, c'est les vichiers du monde politique. On a aujourd'hui, entre 50 et 60 000 adhéras. L'objectif, c'est d'en avoir 100 000 fin 2000. On y va facilement. Ce qui veut dire qu'on va être structuré au niveau communal. Bon, puis après, on verra. Si les politiques prennent en compte ce qui est dit ou une partie de ce qui est dit, je crois qu'on disparaîtra un jour. Non, mais attendez. On ne fait pas de la politique par vocation. On fait de la politique par obligation. Vos copains, ils disent dans le midi que vous êtes pris un peu la coucourde. Vous croyez que c'est vrai ? Si je vous donne l'impression de ça, vous me répondez oui. Non, mais quand vous dites l'Elysée, quand vous dites l'Elysée, on pourrait le croire. Pardon ? Quand vous dites l'Elysée, je m'interdis rien, on pourrait le croire. Je n'ai pas dit... Imagine si le président, la Garden Party, il est battu là-dedans. Je n'ai pas dit l'Elysée, mais je m'interdis rien. On a dit, le mouvement ne s'interdit rien, il met en place un système pour être prêt. Alors, vous savez que vous avez un truc en commun avec Stéphane Bern, c'est les guignols. Vous êtes vus aux guignols ? Non. Je lui dis qu'il ne s'est pas vus. Vous non plus, vous dites que vous n'êtes pas vus. Non, pas du tout. Ben, regardez-vous, magnéto, Serge. Il y a aussi la liste chasse, pêche, nature et tradition de Jean Saint-Jos. Bonsoir. Alors, en deux mots, votre programme ? Cone, bendite, sale boche, voinez, salope. Merci. Oh, là, un lapin. Lapin, salaud. Voilà, oui. Applaudissements. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Pardon ? Vous ne pouvez pas rire. Ah non, vous ne pouvez pas rire. Non. Pas du tout. Le point commun, c'est que nous tirons tous les deux. Moi, sur la jambe des princes et vous, avec un fusil. C'est vrai. Vous vous arrêtez à se tirer ? Oui. Moi, je n'ai pas d'autres armes. Ah, bon, d'accord. Bien, je vais vous mettre dans les mains de Linda Hardy. Donc, on va baisser la lumière. On ne bouge pas.